... Ça peut m'arriver de venir ici et de travailler des textes ou bien des instrumentales avec un beatmaker ou bien de travailler en amont, que ce soit chez moi ou dans un autre endroit. J'ai des textes qui sont déjà prêts. ... Bonjour à toutes et à tous. Chacun d'entre nous écoute de la musique au quotidien. Mais comment se passe une session d'enregistrement ? Nous allons vous montrer pour cela direction Lamine, studio situé à Reims où nous avons rendez-vous avec Bansparo, un rappeur originaire de Saint-Quentin. Salut Bansparo, ça va ? Salut, ça va et toi ? Super, merci de vous accueillir. Bienvenue au studio Lamine, avec plaisir. On va se mettre dans le petit studio, comme ça on va pouvoir discuter tranquillement. Comment tu as découvert ce lieu, ce studio ? Alors ce studio, je l'ai découvert du bouche à oreille. Voilà, parce que moi j'avais un petit peu, enfin j'ai une pratique amateur de la musique, mais je souhaitais me tendre à me professionnaliser dans la musique. Donc des artistes m'ont conseillé de venir ici, justement pour monter en qualité au niveau de mes œuvres artistiques. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe chronologiquement quand tu arrives ici. Tes textes sont déjà prêts ? Explique-nous un peu. Alors chronologiquement, ça peut m'arriver de venir ici et de travailler des textes ou bien des instrumentales avec un beatmaker, ou bien de travailler en amont, que ce soit chez moi ou dans un autre endroit. J'ai des textes qui sont déjà prêts et lorsque je les estime être prêts à venir enregistrer un son, voilà, moi je contacte l'ingénieur du son, Centaure, on prend rendez-vous sur une session en moyenne de deux heures et après on pose. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce lieu, toi ? Qu'est-ce qui te plaît ? Déjà l'ambiance. Il y a aussi ce côté humain que j'aime bien ici, voilà, ça fait trois ans que je suis ici avec Centaure et je trouve qu'au-delà de l'aspect ingénierie du son, il est également, je pense, de très bons conseils justement sur la production de nos œuvres artistiques, de nos sons. Il nous apporte des conseils que ce soit au niveau de l'intonation, peut-être au niveau du texte, etc. Il est assez perfectionniste, donc du coup, ça nous pousse à être un petit peu plus rigoureux et à nous dépasser nous-mêmes et ça, c'est ce que j'apprécie. Voilà, c'est pour ça que ça fait trois ans que j'enregistre ici et quand je vois la différence entre la première année et la troisième année que j'enregistre ici, je trouve que j'ai été bien accompagné pour progresser. Bonne, ça fait un petit moment qu'on enregistre ensemble, c'est quelqu'un de très sérieux. Il a sa patte musicale, on le reconnaît. Moi, après, ça fait longtemps que je bosse avec lui, donc j'arrive à cerner les petits détails qui font que c'est Ben Sparrow, quand il rappe, il est fort pour trouver des mélodies, il trouve des bons flows pour rappeler. Puis voilà, toujours agréable aussi, très important, toujours le sourire. Ça, j'adore. Moi, mon rôle, c'est quand l'artiste, il arrive, il vient avec son texte. En général, il vient avec sa musique aussi. Puis moi, mon rôle, c'est de l'enregistrer, d'essayer de l'accompagner au maximum, qu'on ait un résultat le plus satisfaisant possible. Quand il arrive, il me donne l'instru sur lequel il va enregistrer. Ensuite, il rentre en cabine, on fait quelques petits réglages. Et puis après, c'est parti, on enregistre couplé, refrain, les petites voix additionnelles, les bacs, les ambiances. Et puis voilà, après, il repart avec son son. Il repart avec une première version, on va dire. Et puis moi, en amont, je vais retravailler ça pour que ce soit diffusable, ce soit agréable à entendre. Moi, ce qui me plaît, c'est tous les jours rencontrer des gens, le contact avec les personnes, le fait que parfois je suis tout seul avec la personne dans la cabine. C'est un rapport assez particulier, assez privilégié, on va dire. Et puis ouais, de les accompagner, de les voir se développer, de s'améliorer. Voilà, c'est mon petit bonheur. Alors Bam, cette session, raconte-nous. Bah, très bonne session, voilà, on a tué l'instrumental, on a mis du flow, on a mis des punchlines. Je pense que ça va être un morceau qualitatif. Après, moi, je suis un petit peu un moteur diesel, donc je mets un petit peu de temps à démarrer, etc., de me mettre dans l'ambiance. Et puis après, une fois que j'ai démarré, c'est parti, quoi. Voilà, c'était une bonne session, voilà. Après, j'ai pu réajuster certaines choses, certains flows, ou un petit peu même du texte, par le biais des conseils de Centaure, donc nickel, nickel. Quand t'es comme ça, en train d'enregistrer, j'imagine qu'il n'y a rien qui te perturbe, c'est toi et tes textes ? Ah oui, là, quand t'es dans la cabine, c'est comme si t'étais dans l'espace, et les autres, ils étaient sur Terre. C'est limite, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Je suis seul, face à moi-même, mon texte, je suis super concentré sur ce que je vais faire, et surtout, voilà, je me dis, c'est de la musique, fais-toi plaisir, pour que les autres puissent ressentir que t'as pris plaisir et partager cette émotion. Est-ce que tu sais déjà quand est ta prochaine session ? Bientôt. J'ai pas de date encore. On va dire en moyenne, j'enregistre une fois par mois. Là, ça va être les vacances, on va chiller un petit peu, on va respirer. On va respirer, on va mettre un peu la musique de côté, et retourner, on va dire, à la vraie vie, tu vois. De temps en temps, c'est bien. Ça roule. Merci, Van Faro. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bye, Max. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501